Musique Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo bilan de mes lectures du mois de septembre Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, tout d'abord bienvenue, j'espère que mes vidéos et les contenus vous plairont Il faut savoir que pour ces prochaines semaines je vais changer de décor, donc je vais certainement filmer régulièrement de ce point de vue Tout simplement pour ceux qui ne le savent pas parce que je suis enceinte et que j'arrive au dernier mois de ma grossesse C'est que ça commence à être difficile pour moi de faire tout mon aménagement dans la chambre, devant la bibliothèque Et que je privilégie le confort, mon confort pour pouvoir continuer de vous programmer des vidéos Je suis plutôt contente de mon mois de septembre puisque j'ai lu 6 romans, des romans de la rentrée littéraire, des romans qui étaient dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge Je commence tout de suite par un classique de fantastique, il s'agit de Frankenstein de Marie Shelley C'est un roman qui m'a beaucoup plu, j'ai été très surprise, j'ai été autant passionnée par l'histoire qui entourait l'écriture de ce roman Les conditions dans lesquelles Marie Shelley s'est inspirée et dans lesquelles elle a écrit cette oeuvre là Que par l'histoire en elle même, je suis vraiment ravie d'avoir enfin découvert un classique du fantastique J'en ai d'autres qui m'attendent, ce qui m'a particulièrement touchée, outre le fait que c'est un récit à la narration vraiment bien développé C'est un récit enchassé, donc on va suivre des histoires dans des histoires Ce qui m'a beaucoup plu c'est qu'il y a une grande partie qui se passe en Haute-Savoie et en Suisse et je suis natif de Haute-Savoie Donc autant vous dire que quand j'ai vu les décors de Chamonix ou de Genève et même des viands d'où je viens J'étais complètement aux anges et je me suis complètement projetée dans l'histoire, c'était vraiment très très intéressant J'ai au moins bien conscience maintenant que Frankenstein n'est pas le nom de la créature mais le nom de son inventeur Quelque chose aussi qui m'échappait pendant très longtemps et qu'on avait beau me répéter ça ne rentrait pas dans ma tête Sûrement à cause de toutes ces couvertures de livres ou de films qui mettent en avant la créature avec inscrit Frankenstein dessus On fait des associations mentales qui sont très difficiles à dénouer au fil des années J'ai lu Petit Blanc de Nicolas Cartelet, donc là je me suis projetée en 1895 dans l'époque des colonisations françaises On va suivre l'histoire d'Albert Villeneuve qui est un homme qui part de France avec sa femme et sa fille pour atteindre une île Il cherche à acquérir des terres de caféiers pour faire richesse sauf qu'à partir du moment où son voyage va commencer Tout va tourner à la catastrophe, il va se retrouver pourchassé, seul, désespéré, à côtoyer des Noirs Donc à l'époque qui était appelé malheureusement des nègres On va suivre toute son histoire, tout son parcours J'ai été très touchée par le désespoir de cet homme Par le fait que malgré tout ce qui lui arrive, il essayait de s'accrocher à une lueur d'espoir que son rêve se réalisait Que ce qui lui arrivait était faux On le voit sombrer dans la folie et en même temps s'accrocher désespérément à la vie C'est un récit très court, cruel, très pessimiste C'est pas un récit pour lequel il va y avoir forcément une bonne fin En tout cas l'écriture m'a beaucoup séduite J'ai vraiment aimé ce que Nicolas Cartelet a fait avec cette oeuvre Il s'inspire également de l'histoire et des romans de Louis Ferdinand Céline apparemment Qui est un auteur qui l'a fortement inspiré pour l'écriture de ce texte Au niveau du contexte géographique et historique, c'était aussi intéressant Puisque je n'avais jamais lu d'oeuvre sur la colonisation à cette époque-là Et on voit vraiment la scission entre les riches et les pauvres Entre les Noirs et les Blancs Entre les ouvriers et le gouvernement Donc il y a vraiment beaucoup d'aspects à travers ces moins de 200 pages Qui sont abordés et qui permettent aux lecteurs d'en apprendre plus sur cette époque J'ai lu La lune est à nous de Cindy Van Wilder Donc un roman publié au mois de septembre chez Scrinéo Et c'est une de mes plus belles lectures de cette année 2017 C'est un roman poignant, roman coup de poing On va suivre l'histoire de deux personnages qui sont différents De ce que la norme sociétale attend d'eux Ils sont pas forcément minces, ils sont pas forcément blancs, ils sont pas forcément hétérosexuels Ils sont, on va dire, hors normes par rapport à, je le répète, ce que la société attend aujourd'hui de tout ça La lune est à nous, en gros je vais en parler beaucoup plus dans mon update à ce niveau là C'est une ode à la tolérance C'est une ode à l'amour, à la famille À l'amitié Et surtout à l'ouverture d'esprit À l'acceptation de soi Et à l'acceptation des autres J'ai vraiment aimé tout ce que Cindy Vanulder a fait de cette oeuvre là Que ce soit par rapport à l'histoire de Max Par rapport à l'histoire d'Olivia Par rapport à l'histoire des personnages secondaires Également par rapport aux antagonistes Qui sont des youtubeuses Notamment je pense à une en particulier Qui se croient vraiment meilleure que tout le monde Et qui finalement va vite redescendre de son pied d'estel En se rendant compte que le plus important c'est la différence entre les gens Et de ce que l'on peut s'apporter les uns et les autres Avec nos différences Avec notre histoire, avec notre culture Avec nos origines Et avec notre savoir-être Et voilà Je ne peux que vous le recommander à 3000% Parce que c'est vraiment un roman Qui vous fout une claque Qui ne laisse pas indifférent Qui parle à tout le monde C'est un roman actuel Cindy Vanulder utilise beaucoup les réseaux sociaux Les hashtags Du coup c'est vraiment moderne Et c'est un roman qu'on peut mettre dans les mains de absolument tout le monde J'ai lu Une histoire des abeilles de Maya Lundé Donc c'est une autrice norvégienne J'ai été influencée par l'avis de Pico Books Sur ce livre qui en a beaucoup parlé sur Instastories et sur Youtube Et c'est un roman qui m'a beaucoup intéressée Par son aspect écologique Puisqu'en fait on va découvrir la pollinisation L'effondrement de la pollinisation La destruction des abeilles On va suivre trois personnages Trois identités différentes Trois époques différentes Il y en a un qui est en 1851 en Angleterre Un autre en 2007 aux Etats-Unis Et la dernière personne qui est en Chine en 2091 Donc on est vraiment sur un large Une large époque de l'histoire Et à travers ces trois histoires qui vont s'imbriquer Et avec un récit qui alterne chapitre après chapitre les points de vue On va découvrir ce qui est arrivé aux abeilles Que la planète risque Si on continue de la dégrader et de ne pas la respecter C'est une prise de conscience très légère cependant Qui permet d'en apprendre plus sur l'apiculture Sur les essences, sur la vie des abeilles Leur cycle, leur façon de vivre De s'organiser Sans être forcément quelque chose de très lourd Donc c'est vraiment accessible Et ça fait, comme je viens de vous le dire Une prise de conscience à petite dose Mais qui nous permet de réfléchir à tout ce qui nous entoure Et à ce que l'on est en train de détruire Dans notre merveilleuse planète J'ai lu Malibu de Lily M Également connue sous la déferlante Il me semble C'est une romance MM Qui m'a beaucoup plu On va suivre, c'est un one shot On va suivre l'histoire de Lily Qui tombe amoureux en fait Du petit ami de sa soeur Qui s'appelle Aiden Les deux derniers personnages Donc le couple hétéro Ça va pas fort Et en fait Aiden va se rendre compte Qu'il a également une attirance pour Lily Et l'histoire va se baser autour de ça Donc c'est quelque chose Qui est très compliqué à vivre Pour notamment Aiden Mais également pour Lily Puisqu'il y a sa soeur qui est entre deux Autant Lily s'assume complètement En tant qu'homosexuel Il est surfeur Il habite à Malibu Avec son père Autant pour Aiden C'est un peu plus compliqué Même s'il a pas forcément de mal à l'assumer Mais c'est plus compliqué Par rapport à la situation Et l'histoire prend place Tout en douceur C'est quelque chose Qui est important Et que je sais Qui peut plaire à beaucoup De l'actrice lecteur Qui passait par là Parce qu'il ne tombe pas Dans les bras très rapidement C'est un one shot Qui fait à peu près 400 pages L'histoire dure plusieurs années Il y a beaucoup d'émotions Dans ce livre On est vraiment plongé Dans le coeur de cette famille A Malibu J'ai vraiment aimé J'ai énormément apprécié La relation de Lily Et de son père Et tout ce petit monde Qui gravite autour De ces deux personnages D'avoir des termes techniques De surf Sachant qu'il y a un glossaire Au début du livre Qui explique vraiment Toutes les termes différents De cette pratique Également D'avoir des références Au spot Les plus connus Dans le monde J'ai replongé A regarder quelques vidéos De surf C'était un sport Que j'adorais regarder Quand j'étais ado Et du coup C'était vraiment super bien J'ai juste trouvé Certains aspects Un peu trop prévisibles Malheureusement Du coup Je n'ai pas été Autant emportée Que d'autres personnes Si vous vous êtes pris La méga grosse vague Dans la tête Moi je m'y attendais Depuis le début Du coup Ça m'a un petit peu gâché Le plaisir de la lecture Cependant C'est une romance Que je vous recommande J'ai également lu Le prince des ténèbres Le tome 4 De Janiel Frost Qui s'appelle Au coeur des flammes Il me semble J'ai sauté sur le livre Quand j'ai vu Qu'il était sorti J'étais absolument Pas au courant Qu'il sortait Je l'ai lu D'une traite Enfin très rapidement Comme tous les Janiel Frost On va suivre l'histoire De Vlad Alors je vais passer Très brièvement De Vlad et Leila C'est un tome 4 C'est un peu compliqué De vous en parler Si vous n'êtes pas Jours dans la saga Ce qui m'a particulièrement Réjouie dans ce livre C'est de retrouver Ian Qui est un personnage Secondaire Dans Chasseuse de la nuit Et que j'aime Mais tellement Je crois que c'est Mon personnage secondaire préféré Et quand j'ai vu Qu'Yann était là Et qu'en plus Il est là pendant au moins Trois quarts du livre Mais j'étais Mais comme une dingue Je l'ai tout de suite reconnu Aux premières descriptions C'est génial Il apporte beaucoup d'humour A l'histoire L'histoire en elle-même En dehors de Ian Par rapport à Vlad et Leila C'était toujours plein d'action Beaucoup d'humour J'ai trouvé que Janiel Frost C'était vraiment lâché Dans ce tome là Au niveau de l'humour Qu'elle a fait preuve d'audace Et que du coup Elle a donné un tournant A cette saga là J'espère Je croise les doigts aussi Que par rapport à ce qui arrive A Ian Je reviens sur lui Elle va bientôt nous proposer Son spin-off Parce que je l'attends De pied ferme Depuis des années C'est une saga Que je vous recommande Si vous avez déjà connu Chasseuse de la nuit Que vous aimez bien Son écriture Son univers foncé Enfin Une énorme déception C'est l'épée de vérité 5 Ça a été Un roman Mais indigeste A souhait On l'a lu à 3 Donc avec Livrement Votre Et la Bibliote Coco Et franchement On a souffert Toutes les 3 On a été jusqu'au bout Parce qu'on nous dit Que le tome 6 C'est l'un des meilleurs De la saga Alors j'espère vraiment Mais je pense que la barre Elle va être Hors cadre Tellement elle va être haute Là en gros Moi personnellement Le roman Chez Brajone Il fait plus de 600 pages J'ai aimé que les 100 premières pages Où ça parle D'un poulet démoniaque Ça nous a beaucoup fait rire Ça m'était de l'action Et après Après c'est 100 pages On tombe dans De la broderie On découvre un autre monde Et l'auteur Il met du temps J'ai l'impression Que les personnages Ils faisaient que bouffer A des soirées mondaines Oh je me suis ennuyée Mais un truc de malade On s'est accrochée Je crois que j'ai lu Le plus de la moitié de travers En fait Tellement je me suis fait chier Donc voilà J'arrête de parler De l'épée de vérité Pour ne pas m'énerver C'est tout pour mon bilan Du mois de septembre Je vous laisse bien sûr Avec toutes les informations Dans la barre d'infos N'hésitez pas à me donner Vos avis sur les livres Si vous les avez lus également Je vous souhaite à tous De très belles lectures Et à bientôt Bye Bye